Musique Y'en a qui disent c'est comme si, y'en a qui disent c'est comme ça Qui dit paria, m'amor, j'y connais pas J'y connais pas, m'amor, j'y connais pas Y'en a qui disent c'est comme ça, m'amor, j'y connais pas Bonjour et bienvenue au programme Si et Sa Où on parle en français des gens de la communauté ici à Lafayette Aujourd'hui je vous présente notre invité, Barry Ansley Sa Si Comment allez-vous ? C'est bien Bien, bien Donc on va commencer avec la base Vous venez d'où ? Où je viens d'eux ? Well Toute une histoire ça J'ai été né, j'ai été né par accident à la pointe d'église Ok Dans la paroisse acadique Je dis par accident parce que le docteur de ma mère avait commencé à envoyer toutes ces femmes pour accoucher à Il y avait une nouvelle clinique à la pointe d'église à Church Point Et ça fait on a été là, mais la prochaine fois j'ai été à Church Point j'avais 14 ans Ok, d'accord C'était juste comme une coïncidence de naissance Ok J'ai grandi les premières années de ma vie à Kington Ce qu'on appelait en français la coulée croche Et... Kington c'est où exactement ? Parce que ça me dit quelque chose C'est juste pas loin de la ligne entre la paroisse Lafayette et la paroisse Saint-André Ok, d'accord Ok J'allais dire, c'est entre Vatican et Bosco C'est entre Scott et Sunset Ok, je vois, je vois maintenant Et là, quand j'avais comme quelque chose comme 5 ans, on a déménagé à Lafayette Ok J'ai grandi vraiment à Lafayette Ok J'étais à l'école à Lafayette Ok Et j'ai passé presque tous les étés à Vatican Ok Un tout petit village Qui a été nommé pour une blague Ok Parce que l'église à Caroncrot C'était l'église de Saint-Pierre Comme Saint-Pierre à Rome Et ils ont nommé le petit village Vatican Ok Yeah Hum, je ne savais pas Vraiment je connais Tu connais le chanteur Pope Yuval ? J'ai toujours essayé de convaincre Pope Yuval de déménager à Vatican D'accord Non, mais vraiment je suis très 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 nul pour pas de mieux mot dans la géographie de Lafayette Et tant que j'ai pas de famille ici en Lafayette Moi je connais ça parce que j'ai grandi dedans Oui J'ai eu une enfance intéressante d'une façon parce que tout le monde qui habitait dans la maison à Vatican Ma tante, la soeur de mon père et son mari et ses beaux-parents Il parlait presque pas anglais Ok Ma tante parlait un peu Mon oncle est un tout petit peu, les deux vieux pas du tout Ça fait que j'ai grandi en français dans ce contexte-là Parlait français, j'entendais l'anglais à Lafayette Mais j'ai grandi aussi, pas seulement en parlant français mais ramassant des oeufs et tirant la vache, ramassant du coton D'accord, ouais, tout, ouais Plutôt un vieux style de vie, une vieille façon de vivre pour quelqu'un qui aurait grandi dans les années 50 Ouais, non, exactement Et ça fait que j'ai, ça m'a, ces expériences-là m'ont toujours, je pense, bien servi pour comprendre les motivations et la vie de la génération qui avait précédé C'est pour ça qu'au début je me suis intéressé à essayer de capturer les chansons et les contes et tout ça de cette vieille génération Parce que autrement, autrement ça aurait disparu Exactement, mon père a grandi sur une ferme mais au Dakota du Sud Ah ouais Donc pas de coton C'est moins froid ici Beaucoup moins froid Donc le français c'est quelque chose qui était toujours juste normal pour vous ? Oui, mais, oui, normal mais dans un autre sens Pas normal, parce que j'imagine à l'école Il y avait, c'était pas un stigma très fort comme d'autres générations l'avaient vécu Mais quand même, tu sais, on disait, oh, fais pas ça, c'est cadien On était conscient du fait que c'était une façon différente Et puis en plus, j'ai grandi dans les années 50 et 60, c'était l'explosion du rock'n'roll, Elvis Presley, The Beatles Et puis, donc, toute cette génération a été tirée dans cette direction Et pour beaucoup, ça voulait dire se défaire du passé Ouais, non, exactement Mais, en même temps, il y a quelque chose d'intéressant Et j'ai seulement compris ça il n'y a pas trop longtemps Ce qui s'appelle souvent la renaissance cadienne Ou le mouvement de retrouvailles, de régénération d'intérêts Dans la culture cadienne et créole, homoisienne Date des années 60 Et puis, c'était lié, dans un sens, au civil rights movement Et aussi au counter culture movement Pour le counter culture movement, c'était hippies Et, tu sais, tourner le dos sur l'American pop culture et tout ça Pour retrouver, mais pour nous, retrouver, ça voulait dire rechercher dans notre passé Donc, on aurait tourné le dos sur le passé Mais là, avec le counter culture movement, on dit, oh, tiens, c'est le passé qui nous distingue Exactement, exactement C'est pour ça que, c'est toute cette génération Richard Guidry, Zachary Richard, Michael Doucet, Carl Brasse, moi, Amanda Lafleur Cette génération a été, à mon avis, en grande partie motivée par une recherche pour ceux qui nous distingue Exactement, ouais Et... Il ne peut pas se trouver noyé dans l'Americana Je comprends Et donc, à la maison, vous parlez français cajien, c'est ça ? Vous êtes, enfin, acadien, ok Et... Et... Des gens qui s'appellent des cadiens qui ont des noms comme Romero et Segura et... 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 Tout le monde dit, ah, t'es créole Et moi, non Ah, mais t'es... Non, 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 je viens de Chicago, c'est tout Mais ça m'a toujours intéressée parce que c'est tellement, enfin, complexe et riche La culture et l'histoire, enfin, l'usinanais Qui le rend différent que les autres états Oui, c'est complexe et... Et... Et c'est... C'est intéressant parce que ça bouge, ça évolue Dès qu'on commence... Dès qu'on commence à croire qu'on comprend quelque chose Et notre état de soi, ouais Et notre côté de soi Ça bouge et puis on finit par... Oh tiens, il faut faire attention parce que... Il faut faire attention pas à la chose Mais au mouvement Exactement Et vous avez des enfants ? Cinq Cinq, ok Oh wow Et combien de garçons comme ici ? Quatre garçons Et puis ensuite une fille Ok La dernière, c'est une fille Elle vient de se fiancer Oh, félicitations Et... Parce que nous, nous sommes quatre filles Mon pauvre père Mais en tout cas, vos enfants parlent français aussi ? Hum Ok C'est une décision qu'on a faite, moi et ma femme On a commencé à avoir des enfants D'essayer de leur donner le même cadeau que moi j'avais eu Ok Et tu... Et on savait qu'ils allaient apprendre l'anglais Non, exactement Et donc vous, vous prenez le français comme cadeau Et pourquoi ? À votre avis ? Parce que moi je le trouve pareil Oui Mais moi j'étais que... J'avais de la chance que ma mère a vu la richesse de... Enfin... Enfin du français mais aussi le fait de parler une autre langue Et c'est l'ouverture Oui, exactement Et enfin j'avais trop de la chance parce que ma mère elle parle qu'anglais, elle vient de Chicago Mais elle m'a inscrit dans le programme d'immersion Et ici à Lafayette Et donc moi j'ai fait l'immersion de maternelle jusqu'au lycée Et... Mais pour vous, le fait que votre famille, votre héritage vous avez donné ça Et euh... Vous la trouvez comme richesse Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes Enfin pas beaucoup mais il y en a des personnes Qui a été élevées dans le français et l'ouisienne aussi Mais ils n'ont pas gardé cette euh... Oui, il y a certaines personnes qui ont trouvé ça un fardeau Il y a d'autres personnes qui n'avaient pas de mauvais sentiments mais Par négligence, par paresse ou par, je sais pas, désintérêt Ils étaient intéressés par autre chose Dans notre famille, euh... Ma grand-mère euh... Paternelle avait toujours insisté sur l'importance de parler français Et c'est elle qui disait euh... Elle nous disait tout le temps Un homme qui parle deux hommes vaut deux hommes C'est la même chose pour une femme Une femme qui parle deux langues vaut deux femmes aussi Une femme qui parle deux langues vaut deux hommes Je m'aime ça... Je peux garder ça Je sais comment ça fonctionne pour moi Ok Vous savez qu'il y... On avait une tradition dans la famille Un intérêt, un... Une notion que c'était important À l'intérieur de la famille Et puis là en plus J'ai eu des expériences qui étaient euh... Qui étaient euh... formatives Ok À l'âge de 15 ans Attends, attends, avant ça À l'âge de 14 ans Euh... J'ai été choisi à mon lycée J'étais un freshman J'ai été choisi à mon lycée Pour représenter le lycée Dans la compétition académique Ok Il y avait euh... Literary Rally Je sais pas quoi À UL À USL d'antan Et euh... On m'a... On m'a choisi pour représenter euh... Le lycée en français Ok Pour la compétition du français French One Probablement parce que euh... Tous les autres étudiants Qui étaient forts en français Avaient été déjà choisis en mathématiques Ou science Ou je sais pas quoi Ils m'ont choisi Fine Mais j'ai gagné Yeah J'ai gagné une médaille Une médaille Oh my god C'était une des premières fois Moi j'ai jamais joué au sport Quand j'étais dans high school Je pesais à peu près 115 livres 30 avec une brique à la main Ok Et... Et donc j'avais jamais... Gagné Ouais Aucune compétition Tout d'un coup je gagne Puis ça... C'est comme une... Tu sais j'étais validé Exactement Ça vaut quelque chose Ça fait ça m'a inspiré Plus que juste la famille Ça m'a inspiré Dans le contexte... De l'école Et... La deuxième année j'ai gagné encore Troisième année j'ai gagné encore Dans l'état Au niveau de la carte Oh my god Ça vaut quelque chose ça Quand j'avais 15 ans J'ai participé à un voyage d'études Voyages de... Oui d'études En Suisse Et en France Ok D'ailleurs il y avait Zachary Richard sur le même voyage Il y avait un an plus vieux que moi Mais... On a étudié... Trois semaines et demie... En Suisse Et trois semaines... Près de Paris Mais... À cause du fait que... Que je parlais français Et puis j'avais étudié le français Ça m'a... Ça m'a valu un voyage en Europe C'est exactement C'est pareil pour moi Parce que... Quand j'avais 18 ans Quand j'ai fini... Enfin... Mon senior year Je suis allé à l'ACFES Oui exactement Lafayette High Je suis allé à l'ACFES Et j'ai gagné la bourse de Codophile Pour aller partir en Belgique Et puis ça ouvre Exactement Et depuis ça C'est exact... Enfin c'est pareil Enfin j'ai fait des études à UL en français Et puis j'ai fait une année à l'étranger À Strasbourg Qui était payée Puis je suis rentrée J'ai fini ma licence Et puis je suis repartie à Toulouse Pour un tapis Enfin... Et c'est exactement... C'était pareil A cause du fait que je ne suis pas français Donc le français c'est une clé Qui ouvrait la porte au monde Exactement Exactement C'est la même chose pour moi Et c'est ça que j'essaye d'expliquer Et je crois que ma petite sœur Ma petite sœur elle a 17 ans Elle a Lafayette High maintenant Et je crois qu'elle voit Un peu comment ça peut changer Et ça peut te donner des opportunités Parce que des fois Etant en immersion C'est juste normal que Ah oui je parle français à l'école Mais dès que je rentre chez moi Je vais parler en anglais Mais quand tu vois vraiment des opportunités Des autres personnes qui ont suivi le même programme Et tu vois Tu as toutes ces chances À partir à l'étranger À faire des choses Juste parce que tu parles une autre langue C'est vraiment mouvant Et ça ouvre les yeux quoi Oui et puis là Moi je dis souvent que personne n'étudie le français Seulement pour parler français Pour étudier le français Pour dire quelque chose Pour apprendre quelque chose Pour lire quelque chose Exactement Pour comprendre un film Ou une histoire Et donc ce qui s'est passé C'est qu'au début Il y avait un certain apprentissage À la langue Qui est comme tu as peut-être vu aussi Qui est rigoureux Qui est rigoureux Pour perfectionner le français Surtout écrit Là J'ai Comme d'autres personnes Dans notre Notre monde Richard Guidry Amen Lafleur Brendan Mounier On a commencé à s'apercevoir Que c'était pas seulement le français Mais c'était ce français Donc comment faire On a travaillé dur pour Pour se perfectionner en français Oui Là La prochaine étape C'était de Comment arriver de là Pour revenir Chez nous Pour utiliser Cette technique Linguistique Pour comprendre Et bien représenter le français Que nous on parlait Qui était un tout petit peu différent Oui exactement Et c'est ça qui C'est ça qui a commencé à Ouvrir La question de La tradition orale Les contes Les chansons Les histoires Et la culture d'ici Donc On a On est arrivé à un moment Où on voulait essayer de faire un mariage Des deux Des deux Ouais Exactement Et vous avez Et vous avez Je sais que vous êtes à UN Mais aussi vous étiez Enfin vous êtes D'ailleurs ça c'est une autre histoire Est-ce que Est-ce qu'il y a beaucoup de De personnes qui ont grandi dans une ville Et qui ont fini par devenir professeurs Dans l'université de cette même ville Non C'est le jeu académique On voyage Exactement Il faut partir Quelquefois on arrive à revenir Moi j'ai eu cette énorme chance De pouvoir rester chez moi Non exactement Mais au moins Parce que Enfin Il y a beaucoup de personnes Je crois Qui pensent Si je restais moi Rien ne va changer Mais vous a aidé A faire ce changement De la langue française Ici à Lafayette Et il y avait des gens qui disaient Oui mais Il faudrait essayer de faire quelque chose Qui est plus universel Oui mais Moi je me suis rendu compte Que l'univers Est composé d'une infinité de localités Ok Donc il faut commencer quelque part Exactement Il faut commencer quelque part Ou Comme disait Voltaire Il faut cultiver son jardin Et Et donc En mélangeant ces deux côtés Enfin La perfection linguistique Enfin Le français Enfin la France Oui Donc il fallait comprendre Voltaire Oui Mais aussi Mais il fallait aussi comprendre Hugh Breed Ok De Mamou Qui racontait des histoires Absolument farfelues Concernant un personnage Qui s'appelle Pascal Oui Qui a Une fois Séché Le golfe du Mexique Pour planter du riz Ok C'est toute une histoire Ok Une fois Il voulait aller visiter son fils Qui était dans l'armée Et stationné au Japon Ok Il n'avait pas les moyens Ca fait qu'il a Il a surgonflé Les pneus d'une bicyclette Puis il s'est mis sur les montagnes de Sierra Nevada Et puis il les a utilisées pour un ramp pour essayer de traverser le Pacifique Ok Et il serait rendu Il serait rendu Mais il a buté contre une baleine puis ça l'a ralenti assez D'accord D'accord Ok Alors ces histoires là Ces histoires là Je me suis rendu compte Venez Venez D'une D'une inspiration D'une tradition littéraire Sauf que c'était pas écrit C'était raconté ici Mais d'une tradition littéraire qui était partagée par Jules Verne Ouais Ok Et Cyrano de Bergerac Avec ses voyages à la lune et tout ça Et Une fois Une fois Jim Israël de Mamou A été à la lune dans un emballeuse à foin par accident Ok Où il a rencontré des petits bonhommes Verts Qui parlaient tous français Et Il a eu toutes sortes d'aventures Il est revenu ici par le pôle nord Je veux dire Quand j'ai entendu cette histoire Je me suis dit Oh my god Il y a une connexion entre Cette tradition orale qu'on trouve en Lousia Et le 18ème, 17ème, 16ème siècle en France Non exactement Les blagues concernant les prêtres Qui sont prises dans des circonstances Un peu louches dans le confessionnal Ici C'est exactement les fabliaux Quand on trouve en France au Moyen-Âge Donc j'ai vu que ce n'était pas ça ou ça C'était ça et ci et ça Je vois C'était ça et ça C'était les deux Il y avait un lien Entre toutes ces choses-là Il fallait simplement essayer de trouver la trace Et comment est-ce que les écritures de Jean Arsenault se trouvent sur cette gamme ? Jean Arsenault Jean Arsenault a C'était mon alter ego Jean Arsenault a essayé de De découvrir comment utiliser cette oralité Pour produire une littérature contemporaine Ok Ok Est-ce que vous avez un petit poème ? Un poème ou une blague ? Comme vous voulez Oui Ok Je vais prendre une chance Je vais prendre une chance Il y a une blague que j'ai entendue de mon beau-frère, Willett Menard Et c'est une blague que presque seulement les Cadiens et les Créoles de Louisiane trouvent drôle Ok Il faut être vraiment d'ici Ok Ok Je ne veux pas casser le quatrième mur, mais Brenda écoute bien ça Brenda Mounier est dans le studio Un homme et sa femme étaient assis dessus la galerie après guetter le monde passé L'homme était après boire sa bière, la femme était après se bercer, elle disait pas rien L'homme y parlait, mais elle disait pas rien du tout Elle regardait de droite en avant d'elle et puis elle se berçait L'homme dit Babe Il y a juste nos hôtes à la maison Il dit T'as envie d'aller en dedans voir ce qui pourrait arriver ? Elle dit Ça ne me fait pas de différence Ils ont été en dedans Il a commencé à la becquer, à la caresser Après un élan il dit C'est bon pour toi ? Elle dit Ça peut faire Il dit Tu veux j'arrête ? Elle dit C'est pas la peine Ce sens d'humour provient directement du Moyen Âge Et ça existe encore en Louisiane Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien Je vois Je vois Non je vois exactement Ok Sens d'humour qui aime chatouiller la société Qui aime déranger juste un tout petit peu Le taquiner Le taquiner Exactement C'est quoi sur la photo ? C'est moi Ah c'est toi ? Ok je ne savais pas si c'était vous Ok Ok je vois Ah oui le Mardi Gras s'approche Justement Le personnage de Jean Arsenault en costume de Mardi Gras Exactement Exactement Je disais que ça approche Ça fait quoi ? C'est deux semaines ? Presque trois ? Oui C'est treize Et vous participez uniquement à le Mardi Gras de la campagne ? Oui Ok J'étudie ça depuis longtemps Et on a le temps pour les notes ? Yeah ? Ok Bon exemple de ce sens d'humour Vieux Monsieur Le Blanc était sur son lit de mort Il ne restait pas beaucoup de temps Et il avait fini de faire tous ses arrangements avec sa famille Il avait fait venir le prêtre pour lui donner ses derniers sacrements Il avait refait son testament pour partager son bien Il avait parlé à sa femme et à tous ses enfants Il était paré pour s'en aller D'ailleurs il était couché dans sa chambre Il pouvait entendre le monde en bas pour faire des préparations Et il pouvait sentir un gumbo Il appelait un de ses petits enfants et il dit « Hey, ce gumbo sent bon » Il dit « Va dire à ta grand-mère que j'aimerais un petit bol pour goûter une dernière fois » « J'ai tellement aimé ce gumbo dans ma vie » Le garçon a descendu en bas dans la cuisine Il est revenu tout de suite au lit de son grand-père avec un rien dans ses mains Le vieux bog, il demande, il dit « Hey, ayez mon gumbo » Le garçon a dit « Maman dit que tu ne peux pas en avoir » Elle dit « C'est ce gumbo et c'est pour après l'enterrement » Dans ce sens d'humour, il n'y a rien de sacré L'île de mariage, l'île de mort, confessionnal, église, il n'y a rien de sacré C'est le carnavalesque Et je n'ai pas suivi ce cours et je suis tellement fâchée Peut-être qu'il faut que je me réinscris à UL juste pour suivre ce cours On le fait ce semestre ? Exactement, c'est avec Dr. Wright, c'est ça ? Je vous remercie beaucoup d'être venu C'est un grand plaisir Et on vous verra la prochaine fois sur le programme où on parlera un peu de « Si et ça » Au revoir ? « Si et ça »